... Avec une immense joie et une profonde fierté que je me tiens aujourd'hui au cœur de la Sclandie région de Casamance, plus précisément à Zidia-Chon pour inaugurer des réalisations d'une importance capitale pour notre nation. Les ponts de Baila, du Jouloulou, la boucle des Camulages et la voie du groupe de Koubama représentent en effet des symboles concrets de l'engagement du président de la République Machi Sable envers le développement, la collectivité et le bien-être de nos concitoyens. En initiant l'acte 3 de la décentralisation, base de la nouvelle politique d'équité territoriale, pilier important du plan Sénégal Énergente, le gouvernement du Sénégal a voulu marquer sa volonté de corriger les disparités spatiales afin de répondre efficacement aux aspirations des citoyens. « Un Sénégal pour tous, un Sénégal pour tous, un Sénégal pour tous, un Sénégal pour tous. » La diversité de sa faune, la beauté de ses paysages et la chaleur de son peuple sont autant d'amour qui font de cette région une perte-là. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement la beauté des égards-champs, mais aussi les progrès que nous accomplissons ensemble. Les ponts, les roues et voiries que nous inaugurons aujourd'hui, par-delà leur aspect architectural impressionnant, symbolisent la force de notre volonté de désagraver nos localités, de rapprocher nos communautés et d'améliorer la mobilité de nos concitoyens. Ils représentent des liens physiques et symboliques favorisant l'échange, le commerce et l'épargnement de nos régions. Le pont de Baïda, le pont de Jouloulou et la boucle des Camoulailles ainsi que la voilie de Koubana sont bien plus que des infrastructures en acier et en béton. Ce sont des investissements dans l'avenir de nos régions, des témoignages de notre engagement envers le progrès et le bien-être de nos concitoyens. Dans ce même élan, la boucle de Fouki est enchantée et sera aussi bien faite que celle des Camoulailles et du Groupe. Ces ouvrages sont le résultat de la collaboration fructueuse entre les différentes parties prenantes, démontrant que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Mesdames et Messieurs, ces infrastructures que nous célébrons aujourd'hui représentent un investissement dans le potentiel économique de la région, créant une certaine vertueuse d'opportunité d'emploi, de croissance économique locale et de renforcement de la collectivité régionale et nationale. Cela va contribuer à renforcer le tissu économique local grâce à un élan positif pour les différentes chaînes de valeur. Elle constitue un pilier fondamental pour l'épanouissement économique à long terme de la région de Casamance et de l'ensemble du pays. Les entrepreneurs locaux auront désormais la possibilité d'atteindre de nouveaux marchés, favorisant ainsi la croissance de petits et de moyens en ce pays. Les entreprises nationales et étrangères peuvent plus facilement accéder à la région de Casamance, stimulant ainsi des investissements et favorisant le développement économique. La collectivité accrue crée également des opportunités pour le secteur du tourisme, offrant aux visiteurs un accès plus facile aux beautés naturelles de la région. Ces ouvrages sont aussi des passerelles vers un avenir meilleur. Ils ouvrent des perspectives ouvertes pour le développement économique, renforcent la cohésion sociale et offrent des opportunités pour les générations futurisées. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada